Cette aventure a commencé grâce au réseau des anciens élèves de l'établissement. Monsieur Charrier a épousé une Coréenne, c'est un de nos anciens élèves, et cette universitaire coréenne, Madame Souk Charrier, nous a tout de suite mis en relation avec l'ambassade de la Corée du Sud en France, et il souhaite, dans l'ouest de la France, faire que notre établissement soit un lieu d'apprentissage du coréen. Alors il ne s'agit pas d'apprendre la langue pour elle-même, mais il s'agit à travers la langue, et le langage photographique, et le langage cinématographique, sans parler du sport, le taekwondo ou la gastronomie, de découvrir un peu mieux ce qu'est la Corée.